Ça y est, la pause est terminée, merci. Nous allons donc essayer d'expliquer la relation qu'il y a à travers la prophétie de Yechezkel. Encore une fois, ce n'est pas Jézéchiel, c'est Yechezkel. Mi-Shem-e-Chazek est à El. Yechezkel, Yechezek est à Shem. Et alors il y a une autre parenthèse, mais ça c'est mon cadeau de ce soir. Enfin, vérité, il doit être mon cadeau, mais celui-là c'est encore un autre. Les gens ont l'habitude de venir vous dire, avez-vous lu la Bible ? Eh bien, sachez que la Bible, ça vient du grec Biblos, qui veut dire le livre. Mais Biblos a des origines araméennes, des origines araméennes où Biblos vient de Bilboul. La Bible, c'est mes balbelles. Mais le Tanah, ça nous construit, d'ailleurs vous le sentez ce soir. Mais la Bible, c'est mes balbelles, c'est la confusion. La confusion des esprits, parce que chez eux, ils ne savaient pas qui était l'ancien, qui était le nouveau, et qu'en fin de compte, il n'y avait ni ancien ni nouveau, mais qu'une seule chose, un seul testament de Dieu, celui offert à l'homme qui devait devenir Israël, porteur de son message, de son projet divin, d'éthique et de morale, pour la rédemption et l'espoir de l'humanité. Il reste ce qu'il vient et nous dit. S'il y a confusion entre les frères Yehuda et Yosef, nous ne pouvons pas parler d'une confusion totale, parce qu'au deuxième retour des enfants d'Israël en terre d'Égypte, c'est Yehuda. Bien que Réhouvel ait voulu rester à la place de Binyamin ou mourir à la place de Binyamin, il sent et ressent que malgré qu'il soit l'aîné, eh bien il n'a pas de place dans le devenir géopolitique divin. Et Yehuda prend place. Et dans le Vahigash, Yehuda et Yosef, dans cette rencontre, dans ce face-à-face-là, il y a la responsabilité que Yehuda met en jeu face à Yosef, bien que Binyamin soit tout à fait proche de Yosef et beaucoup moins de Yehuda, mais Yehuda vient prouver ici que dans le rassemblement ou dans l'assemblage du corps et de l'âme d'Israël, ce sera toujours à l'âme d'Israël de donner le mot d'ordre du chemin à parcourir et où le corps n'est que la complémentarité de l'âme et non pas le contraire. Et c'est la raison pour laquelle la royauté de David sera toujours sur sa tête et la loi sera toujours entre les jambes de David. Mais Yosef est le mâche-pille, celui capable d'engranger pour être celui qui va sauver toute la famille de la famine. Sans ce Yosef-là, Yehuda vient de comprendre que le pouvoir qu'il doit révéler, c'est-à-dire le pouvoir spirituel, le pouvoir de l'âme d'Israël ne peut s'exprimer s'il ne possède une assise. Alors, il est ce qu'il écrit. Je prends l'âme de Yosef qui se trouve d'entre les mains d'Ephraïm, et que toutes les tribus d'Israël sont ses amis. « Et j'ai mis sur lui l'âme de Yéhuda et je les ai rendus, eux, ensemble, les Hetz et Khab, un seul émama. » Mais il ne sera possible que cet âme reçoit un que lorsque Yéhuda aura compris qu'il est l'âme qui a la nécessité de ce corps, mais lorsque Yosef aura compris qu'il n'est que le corps qui, s'il veut devenir cet esprit communicateur, a besoin indubitablement de cette âme-là. Nous ne sommes Israël que parce que nous adhérons au projet de l'âme qui est la nôtre, et non pas au projet du corps qui nous soutient. Notre colonne vertébrale nationale est la colonne vertébrale de l'âme d'Israël. Mais où il faut que le corps d'Israël comprenne qui est devant, qui est derrière. Alors il y a un texte dans l'Agmara Excusez-moi, je me perds un petit peu. Il y a un texte dans l'Agmara qui vient et qui nous dit comme ça. L'histoire de Caïn et d'Abel, de Yéhouda et de Yosef va se poursuivre, vous le savez. Il y aura le royaume de David qui sera le royaume d'Israël qui sera agrandi d'ailleurs dans ses limites les plus élargies possibles. Et puis son fils, Salomon, Shlomo Améler, règnera. Le problème, c'est qu'après Shlomo Améler, tout s'écroule. Son fils, Rechabam, est un jeune prince fougueux. Et on lui dit, tu sais, je pense que la rébellion se fromante dans les terres de Galilée et d'Ephraïm. Ah bon, qu'en est-il ? Oui, certains se plaignent des impôts trop lourds, des travaux près du temple que ton père vit sur les épaules d'Israël comme un joug. Eh bien, allons les rencontrer, ces ballant-trains d'Ephraïm. Ils montèrent à cheval et au grand galop, accompagnés de ses autres princes fougueux avec qui il avait grandi dans le palais royal, mais aussi accompagnés par les sages d'Israël, ils rencontrent les tribus réunies dans la capitale de Bethel. Et là, les gens d'Ephraïm lui disent, nous ne pouvons plus supporter ce joug des impôts ni ce joug du travail. Alors les princes fougueux lui disent, eh bien, votre Altesse, brisez donc cette révolte que ces malins puissent retourner chez eux et que nous ne les entendions plus. Et les sages disent au grand prince, Écoutez prince, préservez l'unité d'Israël des plus importants que tout. Soyez l'oreille attentive d'une majesté qui soit suffisamment réfléchie. Ne soyez pas un despote, votre majesté, car despotisme vous auriez, mais déchirure vous seriez. Alors, M. Chavar, vous savez ce qu'il dit aux autres ? Allez, maintenant, hors de ma vue, vous ferez ce que le roi ordonnera. Il écoute donc les princes fougueux, mais pas les sages. Alors, les dix tribus d'Israël feront appel à un ancien général de Shomo Améler qui, pour un crime de lèse-majesté, s'était enfui en Égypte. Cet homme s'appelle Yérovam. Et cet homme revient à Yérovam et prend la tête des dix tribus pour devenir la nouvelle lignée royale du royaume d'Israël, puisque l'autre royaume, celui de Rechavam s'appellera royaume de Yéhouda, royaume de Judée. Et ces deux rois, Rechavam et Yérovam, seront aussi des frères et des amis. Car eux et certains de leurs descendants, guériront, combattront les uns contre les autres et quelquefois les uns avec les autres. Alors, ça nous ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le commentaire de Yonatan Benouziel. Celui qui meurt à Jérusalem, c'est comme l'oraison funèbre de Ahab, fils de Omri, mort, tué par Benadab dans la plaine de Mégiddo, et comme Yoach, roi de Yéhouda, mort, tué par le pharaon boiteux dans la plaine de Mégiddo. Maintenant, vous allez comprendre.